Alors, bonjour, bienvenue à ce nouveau midi recherche du laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Ravi de vous voir en ligne, en direct et peut-être en différé. Et comme à l'habitude, je vous signale que je suis avec notre co-directrice du laboratoire, donc Marie-Claude Lapointe, qui est là aussi aujourd'hui. Et qu'à l'animation, ce sera, comme à l'habitude, Camille Saint-Georges, qui est coordonnatrice du laboratoire, qui va nous présenter Mme Roxane, qui est en l'entraînement aussi à la coordination du labo. Et Camille réalise une maîtrise en études théâtrales. Je vais lui laisser le soin de vous dire le titre. Et Camille est aussi boursière CRSH pour sa maîtrise, qu'elle est déjà pas mal bien entamée. Alors, bien, merci d'être avec nous. Et puis, Camille, je te passe la parole et l'écran. Merci beaucoup, Marie-Claude. Il me semble que mon titre à l'état actuel est donc « Les figures du créateur et ses résonances mythologiques dans le théâtre de Carole Fréchette et Larry Tremblay ». Alors, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici encore avec vous pour animer cette dixième édition du Midi Recherche. Et avant de commencer, on prendrait donc quelques petites secondes pour passer la parole à Roxane, qui est donc la nouvelle coordonnatrice adjointe du laboratoire. Roxane, qui est étudiante au baccalauréat en études françaises, profil d'études littéraires, ici à l'UQDA. Alors, Roxane, je te donne la parole. Oui, donc bonjour tout le monde. Effectivement, je suis à la fin de mon bac et en voie justement de faire ma maîtrise. Et présentement, je suis vraiment ici à titre de spectatrice, d'observatrice, parce que je suis en formation pour être la prochaine coordonnatrice du LRPC. Parfait. Merci beaucoup, Roxane. Alors, on va commencer tout de suite parce qu'on le sait, le Midi Recherche passe très rapidement à chaque édition. Alors, je vous rappelle la formule du Midi Recherche. Chaque participant aura dix minutes pour présenter et chaque présentation va être suivie d'une période de discussion de cinq minutes. Je vous demande, s'il vous plaît, de respecter les temps demandés pour s'assurer qu'on ait le temps d'entendre tout le monde. Et vous allez donc entendre une sonnerie lorsque votre dix minutes sera écoulée. Et je vais vous inviter aussi à conclure une petite minute avant avec cette petite fiche ici. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer le plan de match. Alors, comme vous voyez à l'écran, nous aurons donc trois présentateurs et présentatrices aujourd'hui. Ce ne sera pas très long, ça va s'afficher. Ah! Et voilà. Alors, Jacques Lemieux de l'Université Laval nous présentera à la recherche des publics de la culture, enjeux méthodologiques et sociétaux. Laura Delphino du Musée des beaux-arts de Montréal nous présentera le livret de l'innovation, un outil pour développer un projet de médiation numérique. Maxime Battiot, finalement, de l'Université de Waterloo, nous présentera Histoire d'un transfert culturel, le métamodernisme vers le français, les productions de l'artiste Teclal Negib dans la revue L'art en Loire. Alors, commençons sans plus tarder. J'invite notre public présent aujourd'hui à utiliser la zone clavardage. S'il a des questions, des commentaires ou des remarques à faire pendant les présentations, on pourrait y revenir pendant la période de discussion. En attendant, je vais vous présenter notre premier présentateur. Alors, Jacques Lemieux est professeur associé retraité au département d'information et de communication de l'Université Laval, après avoir été professeur régulier de 1973 à 2009. Il est également associé au département de lettres et communication sociale de l'UQTR depuis 2013, ainsi qu'un membre associé du LRPC depuis sa création. Ses enseignements, recherche et publications portent sur deux champs, les industries culturelles et les publics de la culture, ainsi que les méthodes de la recherche sociale. Alors, Jacques, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Camille. Alors, lorsque le RPC par l'entremise de Camille m'a demandé de participer à une de ses midi-conférences, j'ai hésité un peu parce que, je dois dire, je suis, contrairement à mes collègues plus jeunes qui sont ici avec moi aujourd'hui, je suis un vieux chercheur, un vieux sociologue qui a accumulé plus d'un demi-siècle d'expérience en enseignement, recherche et publications. Alors, et je dois dire, effectivement, je dois admettre que la majorité, la grande partie de ma contribution à la science est plutôt dernier mois que devant. Mais des collègues m'ont dit, bien, ça serait quand même intéressant que les membres du LRPC aient le point de vue d'un chercheur sénior, on va dire d'un grand-père de la recherche, pour donner son point de vue sur l'été actuel des choses. Alors, comme j'ai en chantier deux chapitres d'ouvrage collectif, un qui porte sur les méthodes quantitatives et l'autre qui porte sur les industries culturelles, bien, j'ai décidé de faire le lien entre ces deux choses-là et de vous parler un peu de problèmes méthodologiques et aussi de problèmes politico-sociétaux reliés à l'analyse des publics de la culture. C'est sûr que mon point de vue sera celui d'un sociologue et non pas d'un linguiste ou d'un autre disciplin. Alors, mon exposé va s'articuler en trois points. Alors, premier point, quatre grandes questions relatives à l'étude des publics de la culture. Deuxième point, la complémentarité du quantitatif et du qualitatif dans l'étude des publics de la culture. Et troisièmement, bien, comme je l'ai dit, quelques défis méthodologiques et sociétaux pour la production de données valables ou probantes dans le domaine des publics de la culture. Alors, je commence avec le premier point. Quatre grandes questions. En fait, on peut dire que dans l'analyse des publics de la culture, en particulier dans l'analyse sociologique, qui est mon point de vue disciplinaire, avant même le recours à un modèle théorique quelconque, avant même le recours à un réseau d'hypothèses, on est aux prises avec quatre grandes questions. Qui, quoi, comment et pourquoi? Alors, qui, c'est évidemment qui sont les membres d'un public? Quelle est leur composition sociodémographique selon le genre, l'âge, la région, la scolarité, etc. Quoi? Alors, quels sont les produits culturels fréquentés par les membres de ce public? Alors, évidemment, les lectures, musiques, pratiques en amateur, etc. Et ainsi que les genres et sous-genres de ces produits. Alors, par exemple, pour la lecture de livres, évidemment, le genre roman par rapport à la biographie. Et parmi le genre roman, les différents types, romans de science-fiction, fantastiques, d'aventures psychologiques, historiques, etc. Alors, donc, comment? C'est évidemment les habitudes de fréquentation des produits culturels. La séduité, la fréquence, le temps consacré. Les rituels, par exemple, est-ce que ces activités sont pratiquées seules ou en groupe? En combinaison avec d'autres activités, par exemple, écouter de la musique en faisant son jogging. Et bon, alors, donc, c'est ce que j'appellerais le comment. Et finalement, le pourquoi, c'est toute la question des motivations. Qu'est-ce qui amène les membres du public à fréquenter le genre de produits culturels qui est à l'étude? Donc, est-ce qu'on fait ça pour le plaisir, pour la réflexion, pour l'apprentissage, etc., etc. Pour la socialisation, c'est donc, donc, c'est ça les quatre grandes questions. Deuxième point, complémentarité. Évidemment, une recherche peut très bien être entièrement qualitative ou entièrement quantitative. C'est notamment le cas de beaucoup de mémoires de maîtrise ou de thèses de doctorat. C'est une question de ressources humaines, matérielles et de temps. Et selon les disciplines, évidemment, on va privilégier les approches qualitatives, par exemple, en anthropologie, ou les approches quantitatives, comme en sciences économiques. Parfois, même dans certaines disciplines, on a une utilisation peut-être trop dominante et même abusive du quali ou du quanti. Mais en sociologie de la culture et de la communication, et en particulier dans l'étude des publics, la complémentarité des deux approches est essentielle. C'est-à-dire que pour avoir une explication à la fois complémentaire, est compréhensible, c'est-à-dire basée sur les points de vue des acteurs, un peu dans la perspective de Max Weber, et explicative, basée sur l'identification des déterminismes sociaux dans la lignée de la sociologie de Durkheim. Si un projet de recherche, par exemple, un mémoire ou une thèse, peut être entièrement qualitative ou quanti, un programme de recherche, c'est-à-dire un ensemble de projets qui essaient de faire le tour d'une question, à mon avis, ne peut éviter cette complémentarité entre quali et quanti. Aujourd'hui, il y a un terme à la mode qui s'appelle les méthodes mixtes, pour parler de combinaison des deux méthodes. Mais en fait, dans mon jeune temps, on faisait des méthodes mixtes sans le savoir. Le terme n'existait pas, mais on disait, « Pour faire la vraie recherche, pour être un chercheur complet, il faut être capable de maîtriser et le quali et le quanti. » Je ferme ma petite parenthèse. Ce qui nous amène à nos quatre grandes questions. On peut dire le qui et le quoi avantage quantitatif. Le pourquoi et le comment avantage qualitatif. Parce qu'évidemment, pourquoi le qui et le quoi, on peut avoir une analyse extensive des phénomènes sociaux. Par exemple, une enquête, un échantillon de grande taille représentatif qui permet de mesurer les relations entre un grand nombre de variables, qui permet d'établir des diagnostics de causalité et qui permet aussi de valider de façon statistique la validité et la fidélité des données recueillies. C'est donc l'avantage quanti. Mais évidemment, en transformant les faits sociaux en mesures statistiques, les modèles quantitatifs possèdent un genre de réduction de la réalité qui fait que si, bien sûr, on a une vision représentative statistiquement des faits observés, la vision est souvent plutôt superficielle. Ce qui fait que pour un approfondissement, bien, c'est là que les méthodes qualitatives s'imposent. On va avoir une information plus riche et plus nuancée en qualitatif qu'en quantitatif. Donc, les deux se complètent autrement dit. Je vais donner un exemple, un domaine dans lequel j'ai travaillé dans les années 90, la lecture des livres. Avec une équipe interuniversitaire et interdisciplinaire, on avait travaillé sur la lecture des best-sellers, sur le phénomène des best-sellers et sur leurs lecteurs. Alors, effectivement, pour savoir qui sont les lecteurs de best-sellers, les enquêtes sur les publics nous ferait dire que, bon, les lecteurs de best-sellers sont des personnes qui sont dans telle catégorie d'âge, qui ont tel niveau de scolarité, qui se situent plutôt dans telle ou telle région du Québec, ainsi de suite. Donc, en fonction de ça, on a pu développer des approches plus qualitatives sous forme de groupes de discussion, d'entrevues en profondeur, de livres qu'on fait lire à des lecteurs et on recueille leur impression d'entretien après. Donc, les deux procédés ont été mutuellement riches en informations. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est un exemple. Alors, j'en arrive, j'espère que je ne défonce pas mon dix minutes, mais j'en arrive à mon troisième et dernier point, qui sera la conclusion. Bon, il y a un autre, il y a un avantage du qualitatif et un inconvénient du quantitatif, c'est la question des coûts en ressources et en temps. C'est sûr qu'une enquête quantitative, ça prend des ressources matérielles, des ressources humaines, ça prend du temps, alors qu'une recherche qualitative peut se faire de façon plus spontanée, avec les moyens du bord, etc. Ça ne veut pas dire que c'est fait n'importe comment, mais évidemment, ça coûte moins cher et ça gruge moins d'énergie et de ressources. Tandis que la production de données quantitatives est onéreuse en temps. Alors, on peut évidemment faire de petites enquêtes ciblant des populations limitées avec du quantitatif, mais si on veut obtenir des données sur de très grands échantillons, évidemment, même avec des subventions du CRSH ou du CFQ-RC, ça dépasse les moyens de la plupart des chercheurs. À ce moment-là, on doit s'en fier aux données qui sont produites par les instituts statistiques nationaux. Oui, je conclue dans quelques secondes. Alors, par exemple, les travaux de Statistique Canada ou les travaux au Québec de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, ces données-là sont recueillies par les pouvoirs publics, permettent d'aller plus loin. Alors, effectivement, je vais donner un exemple. L'enquête sur les pratiques culturelles du Québec, de 1979 à 2014, donc tous les cinq ans, il y a eu huit enquêtes sur les pratiques culturelles des Québécois. Marie-Claude connaît très bien ça, Marie-Claude Lapointe, puisqu'elle a fait son doctorat là-dessus et qu'elle a publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, qui est justement sur l'histoire des enquêtes de pratiques culturelles au Québec et ailleurs dans le monde. Donc, c'est un outil essentiel pour les chercheurs. Ça permet de faire des analyses secondaires qu'on ne pourrait pas faire avec les moyens du bord. Et ça permet à ce moment-là d'avoir des dérivés, même au niveau des recherches qualitatives. Le problème actuellement, c'est que depuis 2014, il n'y a pas eu d'enquête pour des raisons politiques ou des raisons méthodologiques sur lesquelles je pourrais revenir. Mais, à mon avis, il faudrait vraiment relancer cette enquête-là. Récemment, lors justement du lancement du dernier livre de Marie-Claude, la directrice de l'Observatoire de la culture et des communications disait qu'elle espérait que l'Observatoire reprenne l'enquête, peut-être en 2024, si je la souhaitais. Donc, là-dessus, je pense qu'il devrait y avoir une mobilisation des chercheurs qui s'intéressent au public de la culture à ce sujet. J'avais un deuxième exemple, mais je vais laisser tomber. C'est sur l'usage des données massives et qui sont retenues, qui sont prises en otage par les multinationales du web. Mais, enfin, ça pourra être là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jacques. En effet, 10 minutes, ça passe très vite. Donc, j'invite le public à utiliser la fonction lever la main pour poser tes questions. Alors, je vous laisse réagir. En attendant, je commencerai avec une première question. Peut-être qu'elle va paraître un peu naïve, mais je rappelle, je suis formée en littérature, donc pas en communication sociale. Je suis un petit peu plus loin des publics de la culture. Mais donc, je me demandais, pour avoir passé une bonne partie de sa carrière à étudier qui, quoi, comment, pourquoi, est-ce que vous avez l'impression d'être arrivé au bout de ces questions-là ou pas encore? En fait, on n'y arrivera jamais. Ça n'y arrivera jamais parce qu'effectivement, ça évolue. Et présentement, avec l'évolution, enfin, la dominance du numérique en culture, que ce soit au niveau de l'écriture ou de l'audiovisuel ou de la musique, bien, effectivement, il y a des phénomènes encore mal connus qui demandent pas mieux que d'être déchiffrés par les chercheurs. Donc, on n'a pas fait le tour de la question loin de là. Absolument. Je passe la parole à Marie-Claude. Merci beaucoup, Jacques, pour cette classe de maître. Je vais être très brève parce que j'aimerais aussi laisser à d'autres personnes la possibilité d'intervenir. Mais ça portait sur le numérique. Donc, en termes d'objets ou de pratiques, quel regard maintenant, comment ça façonne le regard du chercheur, puis sur le plan de la méthodologie. Mais peut-être que je m'arrête ici, puis je pense que Laura et Maxime ont aussi des questions. Donc, peut-être on les place en rafale, puis tu choisiras celle à laquelle tu veux répondre. Parfait. Laura? Tout à fait. En effet, moi, j'en ai deux. Alors, là aussi, on pourra choisir. Mais je serais curieuse, évidemment, de vous entendre sur ce deuxième exemple que vous avez nommé en conclusion. Mais aussi, en vous écoutant par rapport au fait qu'on se pose ces quatre grandes questions autour du public, le public qu'on reçoit et le public qu'on ne reçoit pas. Récemment, j'ai entendu beaucoup parler des questions des communautés d'intérêt. Et en effet, je suis intriguée par cette notion parce que j'y vois une porte un peu pour dépasser aussi la notion des publics, non publics, publics, publics éloignés. Donc, parler de ces communautés, c'est une curiosité. Qu'est-ce que vous en pensez? La question est à vous et aux autres aussi, évidemment. Alors, merci. Je laisse Maxime poser sa question en rafale, puis on se lance dans la discussion. Je suis désolé. J'ai également deux questions. Pardonnez cette avalanche et faites-en ce que vous voulez. En gros, ce que je me disais en écoutant vos deux derniers points, c'était est-ce que finalement la nuance, comme vous l'avez dit, entre quantitatif et qualitatif, elle n'est pas un peu arbitraire? Parce que, par exemple, si on analyse du quantitatif, ce qu'on en dit est souvent un peu qualitatif sur les données quantitatifives, n'est-ce pas, dans les études qu'on fait pour avoir quelque chose d'intéressant à dire sur des grands ensembles, en fait, on en vient porter un discours peut-être qualitatif, ou en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression qu'on est obligé de faire. Et lié à ça, si on est limité en termes de moyens, quand on emploie des personnes, on peut, par contre, exploiter sans se sentir mal l'intelligence artificielle, peut-être, pour récolter des données. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré, donc, genre, les machines, est-ce qu'elles peuvent faire ça? Je sais qu'il y a des débuts de lecture à distance et d'analyse quantitative faite par les machines, mais c'est encore balbutiant, n'est-ce pas? Alors, ça conclut le tour des questions. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. Alors, effectivement, la place du numérique, que Marie-Claude Laroche suggérait, c'était mon deuxième exemple. Effectivement, le numérique prend de plus en plus de place dans la vie des consommateurs, de la culture, dans les publics. Le problème, c'est que les chercheurs, on est mal outillés pour l'évaluer. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de ces données, et en partie, donc, les données massives qu'on pourrait aller chercher par intelligence artificielle, sont la propriété des multinationales du web. Un exemple, l'Office, l'Observatoire de la communication et de la culture du Québec, l'OCCQ, a une enquête sur la vente des livres numériques au Québec. Mais, effectivement, ça ne couvre qu'une partie du marché du livre électronique, parce qu'on a la vente de livres par les éditeurs et les libraires québécois, que ce soit des livres québécois ou étrangers, mais on n'a aucune source sur ce que, par exemple, Amazon ou les autres plateformes de vente de livres électroniques vendent au Québec. Donc, effectivement, c'est la chasse gardée des multinationales. C'est sûr que, pour eux, ce sont des secrets d'entreprise, parce que les algorithmes leur permettent de cibler les consommateurs et de les enfermer dans un catalogue qui fait leur affaire, au détriment des productions culturelles nationales et à l'avantage des productions culturelles étatsuniennes. Donc, c'est ça, le problème. Alors, dans ce sens-là, éventuellement, si on veut que les chercheurs, par le biais des instituts statistiques nationaux, puissent avoir accès à ces données massives, il faudra une intervention politique massive des États et des instances internationales comme l'UNESCO. Mais, enfin, c'est plus, de ma part, un rêve que peut-être je ne verrai pas de mon vivant. Alors, ça, c'est pour la question du numérique. Mais, effectivement, comme disait Maxime, ça serait vraiment très intéressant si on pouvait utiliser les données massives pour faire des analyses sur les publics et les non-publics, etc., la consommation des produits culturels. Je ne suis pas un expert dans le domaine, loin de là, mais il y a quelques mois, dans la revue Québec Science, il y avait effectivement un article sur l'usage des données massives en culture, en recherche culturelle, et il y avait des exemples assez probants d'un champ qui est prometteur pour l'avenir. La question de Laurence sur les communautés d'intérêt, j'avoue que c'est un terme que je connais peu. Peut-être qu'on pourra faire un échange entre les membres du panel. Mais ce qui est certain, c'est qu'un public et un non-public, ce sont des catégories analytiques. Parce qu'en fait, le public d'un produit culturel est peut-être non-public d'un autre produit. Ou, au contraire, il peut y avoir des corrélations entre différents produits. Par exemple, dans la thèse de Marie-Claude Lapointe, elle a effectivement, à partir des enquêtes culturelles, établi des indices de pratiques culturelles en termes d'intensité des pratiques et de diversité des pratiques, où on montrait qu'il y avait effectivement certaines corrélations entre certaines pratiques. Par exemple, quelqu'un qui lit beaucoup va peut-être fréquenter le théâtre. Quelqu'un qui fait, bon, on va faire ça. Donc, dans ce sens-là. Alors, effectivement, il peut y avoir, et à ce moment-là, bien sûr, bon, conclut. Alors, OK, donc, je ne vais pas relancer plus loin là-dedans. Il y avait une dernière question que Maxime avait posée. Est-ce qu'il y a du quantitatif dans le quantitatif? Oui, effectivement. C'est-à-dire que même les méthodes quantitatives les plus sophistiquées reposent à la fin. Quand le chercheur veut prouver à son auditoire qu'il a raison, c'est effectivement son interprétation qualitative de ces données qualitatives qui va l'emporter en dernier. C'est ce que j'ai écrit dans mon chapitre sur les méthodes quantitatives qui devraient paraître bientôt. J'ai l'impression que les chercheurs quantitatives hard vont m'en vouloir. Alors, je nous arrête ici. Merci beaucoup, Jacques. Ce n'est pas parce que je vous invite à conclure que ça n'était pas intéressant, mais je me dois faire le travail plate en tant qu'animatrice de cette rencontre. Alors, on poursuivra avec notre deuxième participante, avec Laura. Je vais à nouveau présenter mon écran. Ce ne sera pas très long. Pendant que ça télécharge, je commence tout de suite. Alors, je vous présente Laura Delphino. Ayant œuvré au musée McCord-Sturoy... Camille, ce n'est pas la bonne page que tu présentes. On est avec M. Ménière. Merci de me ramener à l'heure. Merci, merci. Alors, je recommence. Ayant œuvré au musée McCord-Sturoy de 2013 à 2019 comme chargée de projet en éducation éducative et citoyenne, Laura Delphino a commencé un doctorat au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal à l'automne 2019. Et elle a rejoint les équipes de la chaire de recherche du Canada en muséologie citoyenne. Depuis le mois d'août, elle est responsable des programmes éducatifs recherche, innovation et médiation numérique au Musée des beaux-arts de Montréal, partenaire du laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Alors, Laura, je vous laisse la parole et le cran. Merci. Alors, sans... Oh, j'ai perdu un peu les habitudes avec les zooms. J'étais beaucoup plus un mythe dernièrement. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Les PowerPoints. Ok, en effet, aujourd'hui, je vous raconte... Je vous raconte ce qui a commencé au mois d'août, c'est-à-dire que je mets un peu de côté mon travail de chercheuse pour vous raconter ce qui a été l'aboutissement du travail de PRISM, qui est le laboratoire d'innovation numérique du Musée des beaux-arts de Montréal, dont je suis actuellement responsable. En effet, c'est les fruits d'un travail sur plusieurs années, parce que ce que je vous raconte, c'est les livrets de l'innovation qui est en soi un outil qui a été développé à partir de toute une série de cellules d'innovation et de méthodes qui ont été mobilisées. Pour vous dire rapidement, alors, le PRISM se concentre sur une démarche de collaboration en design thinking centrée sur l'humain. Et il porte sur le croisement des perspectives diverses telles que les visiteurs, les chercheurs universitaires, les concepteurs technologiques et les professionnels du Musée. Ces personnes sont impliquées dans la mise en place et le bon déploiement de nouvelles médiations numériques au sein du Musée. L'objectif, en effet, d'une cellule d'innovation, d'un écosystème, est de se concentrer sur les visiteurs, donc de mettre au centre des préoccupations d'une équipe très hétérogène. Les visiteurs, on entend comme un être ayant des besoins, mais plutôt comme un être ayant des projets et des aspirations. Comme je vous disais, les PRISM sont un catalysateur d'innovation, c'est-à-dire qu'ils s'inspirent des méthodes de design thinking pour mobiliser toute une série de personnes autour d'un projet qui est au centre des besoins des visiteurs. Attendez que là, j'ai beaucoup de papiers autour de moi. Les étapes sont inspirées des laboratoires vivants. Les démarches de design thinking s'étalent sur cinq étapes différentes qui permettent en effet à l'équipe, qu'on appelle une cellule d'innovation, comme j'anticipais, de plonger dans les besoins des visiteurs et en effet de se mettre au début à la place de ces visiteurs. Les librais de l'innovation proposent une série d'outils qu'on a utilisé tout au long du travail de PRISM et qu'on continue d'utiliser pour cette dernière année pour permettre aux équipes mais aussi aux personnes qui font partie du milieu plus large de la médiation muséale numérique de s'approprier ces outils et de les mettre en place. La démarche en design thinking en effet permet de suivre les processus du tout début donc même avant la conception jusqu'aux phases itératives donc au moment où on rencontre les usagers et on écoute leur feedback leur retour sur ce qu'ils sont en train de vivre. Je vous présente maintenant chaque étape et à la fin de la présentation je vais vous ouvrir les PDF de livrer de l'innovation pour vous montrer ces outils juste pour vous donner l'idée de comment ils ont été conçus. Alors l'immersion l'immersion c'est la première étape et permet de prendre contact avec l'univers l'univers sensoriel et motifs des publics des musées. À cette étape l'objectif est de créer des portraits très divers et présenter les contextes dans lesquels nous voulions créer aux médiations. Les membres de l'équipe d'innovation sont alors amenés à mobiliser l'empathie en utilisant des outils de collecte de données issus des méthodes de design thinking. Il s'agit principalement d'utiliser trois outils. les premiers qui ont une grille d'auto-observation c'est ce qu'on appelle l'effet de se mettre littéralement dans la peau du public donc d'incarner les visiteurs nous-mêmes ensuite d'observer les autres visiteurs en visite et donc utiliser les carnets d'observation et puis en dernière étape les entretiens qualitatives donc pouvoir rencontrer le public et poser des questions. À la fin de cette première étape on sera en mesure avec les trois outils du le carnet d'observation les entretiens qualitatifs et la grille d'auto-évaluation des pouvoirs dressés en portrait qui est ce qu'on appelle un persona. Le persona en effet c'est un portrait fictif du visiteur qu'on commence à imaginer et qu'on commence de plus en plus à à projeter dans l'expérience qu'on souhaite lui faire vivre. à l'étape de définition on voit qu'on commence à avoir cette image du visiteur de plus en plus concrète on est au point où on peut élaborer les fiches de persona les fiches de persona en effet permet de décortiquer et de s'imaginer tous les détails de ces visiteurs pour lesquels on s'intéresse. L'étape de définition permet en effet d'établir les lignes directrices du travail de conception pour ensuite effectuer des activités de reménage et des prototypages rapides. Cette étape est déterminante dans la démarche puisqu'elle permet de justifier en effet les choix de conception fait par l'équipe puisque nous sommes en train d'adapter chaque critère de conception aux visiteurs auxquels on va s'adresser. Les fiches de persona permettent en effet de donner vie aux caractéristiques communes d'un ensemble de participants sous forme de profils fictifs. Au moment où on énonce les intentions de médiation on adresse on s'assure que l'équipe puisse être guidée dans le développement dans la conception des fonctions précises et enfin dans les critères de conception on sera apte à baliser nos choix de conception pour proposer des médiations numériques adaptées. Dans les fiches de persona on s'intéresse en effet à connaître à mieux définir les intérêts personnels et les aspirations du public ses habitudes muséales mais aussi ses habitudes numériques. C'est à ce moment que les critères de conception se font plus clairs. La force de la démarche du Prism en effet consiste en cette dualité entre les résultats de l'immersion auprès du public et la variété de propositions de nouvelles façons de faire issues des expertises multisectorielles présentes au sein de la cellule d'innovation. Penser la conception créée sur l'humain dans notre laboratoire va au-delà de la satisfaction des besoins de nos visiteurs et mobilise des souhaits de conception visant à proposer au public des expériences numériques qui soient humanistes, inspirantes et forteuses des sens. À l'étape d'exploration, nous sommes aussi en mesure de proposer et de négocier des solutions intuitives et des solutions appuyées par les recherches avec les autres membres de l'équipe. À partir des stratégies telles que des recherches internet, des consultations d'experts, nous commençons à nous nourrir en plus de ces possibilités de solutions déjà existantes et on commence à concevoir des nouvelles avec des activités de remue-ménage. C'est à ce moment-là que les portraits hétérogènes de l'équipe se font de plus en plus intéressants parce qu'on a recueilli les données, on a été sur le terrain, on a commencé à imaginer de mieux en mieux nos visiteurs et au moment de l'exploration, selon les différents profils qui sont dans la cellule d'innovation, donc des chercheurs, des membres de la communauté, des partenaires communautaires aussi, donc des organismes qui travaillent pour leur public parce qu'ils connaissent mieux leur public, mais aussi des partenaires technologiques doivent négocier leurs points de vue et à partir des critères qui ont été définis, c'est à ce moment qu'ils commencent à développer une image de plus en plus de ce qui va être l'expérience vécue. Oh, voilà. Je me disais qu'on était juste... J'y vais. L'étape de formalisation, en effet... Oui, oui, je vois. J'y vais. L'étape de formalisation et d'expérimentation, c'est en effet les deux moments qui permettent de scénariser l'expérience. Donc, on construit chaque étape de l'expérience qu'on va faire vivre à nos visiteurs et en même temps, on développe les fonctionnalités du prototype numérique. L'expérimentation permet, en face du prototypage, de voir ce qui se passe réellement dans l'expérience vécue par les biais du dispositif. C'est à ce moment qu'on travaille avec des guides d'entretien, des grilles d'observation et selon les données et les retours de nos visiteurs, on procède par des phases d'itération pour bonifier les dispositifs. C'est d'ailleurs à ce moment qu'on revient non seulement sur les données quantitatives qu'on avait recueillies au début, mais ça nous permet aussi de savoir quels sont nos a priori et quels sont encore les a priori qu'il faudrait mettre en question éventuellement. C'est un processus qui s'étale sur 16 semaines. Ce que vous voyez, c'est des exemples en effet des cellules d'innovation qui ont eu lieu au prisme. Donc, toutes les étapes sont devant vous et les procédés en effet, l'impact et les retombées sont extrêmement intéressants parce que ça permet de démystifier l'usage et les processus d'innovation numérique dans les milieux muséales. On travaille d'ailleurs à une série de formations qui seront données avec la Société des musées du Québec dont les livrets vont être un des outils et je vais éventuellement vous montrer les petits PDF qu'on a réalisés mais pour plus rapidement attendez. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laura pour cette présentation. Je suis toujours désolée de vous arrêter. Je n'aime pas ça mais c'est mon travail. J'avoue, c'est un point de souci de ma part de vouloir faire les tours mais je voulais commencer à les montrer parce que pour l'instant il a été longtemps caché dans les... Absolument. Je vais laisser la parole à Marie-Claude mais bien sûr je pense qu'on aimerait tous avoir un petit coup d'œil sur ce livret d'innovation par la suite. Marie-Claude. Oui justement, mon intervention est à cet effet-là. Merci pour votre présentation très intéressante puis justement moi je serais curieuse de voir justement des exemples d'outils dont vous avez parlé. Absolument. En effet, c'était... C'était aussi le but de l'exercice de commencer à les mettre en mots parce que pour l'instant il a été beaucoup vécu mais moins raconté. j'imagine que vous voyez le livret en ce moment. C'est un livret qui a été développé d'ailleurs dans les cadres... C'est l'aboutissement du travail de maîtrise de Raphaël Gouillard qui était stagiaire mi-taxe au Prisme en 2020 mais l'outil est prêt depuis le printemps seulement. donc vous avez... Je vais vous raconter dans certains morceaux j'ai lisé en effet certaines parties du texte. Vous avez une introduction qui permet de voir les étapes et quels sont les objectifs de la démarche donc les pourquoi de la démarche d'innovation et puis à chaque fois que vous avez une étape vous avez les différents outils et comment les utiliser. Donc dans la grève d'autres observations on commence à vivre l'expérience donc à questionner nous-mêmes à être dans une position en muséologie des... on dirait des visiteurs critiques donc nous sommes nous-mêmes critiques de notre expérience. et ensuite on observe qu'est-ce qui se passe les comportements des visiteurs ce qu'ils retiennent et puis on les question directement et comme vous voyez vous avez des données statistiques donc des données quantitatives et des données qualitatives aussi sur les habitudes du visiteur à l'étape de définition on élabore des personnes donc on les a rencontrées maintenant on les imagine d'habitude pour chaque en général ce qu'on essayait de faire dans les cellules d'innovation pour chaque projet on essaie on essaie d'avoir au moins deux fiches de persona pour les confronter intérêt aspiration des fois on garde aussi des mots qui ont été dits par les visiteurs en salle pendant les observations et pendant les entretiens et aussi ces habitudes numériques puisque ce qu'on développe c'est des dispositifs des outils numériques on veut savoir s'ils sont à l'aise en effet avec quels outils sont déjà à l'aise et avec quels ils ne seront pas les intentions sont des médiations les critères donc quelles fonctionnalités on va aller chercher sur notre dispositif en phase d'exploration on peut créer des fiches aussi donc l'idée c'est aussi de continuer de nourrir la cellule d'innovation en proposant d'autres idées en échangeant les dévis des concepts c'est un moment où de plus en plus on clarifie Maxime moi je dirais de lancer les questions directement parce que je m'enquête pour ton temps maintenant ok merci je me demandais est-ce que vous avez déjà émis des hypothèses par rapport au centre d'intérêt du public qui aurait été jusqu'alors sous-estimé qui pourrait être valorisé grâce à cette approche innovante en effet c'est quelque chose qu'on a beaucoup remarqué comme on laissait le panorama de la mythologie très hétérogène mais en général en numérique surtout dans le développement des projets numériques entre temps je vais passer les étapes de scénarisation c'est qu'on remarque c'est beaucoup qu'on développe des outils numériques sans connaître les besoins du public donc c'est souvent rattaché à des subventions c'est souvent rattaché à en vouloir bonifier l'expérience donc il y a une pression de faire mais on oublie à qui on s'adresse assez souvent surtout parce que le numérique dans un musée est géré de différentes manières par différents services des fois c'est les communications des fois c'est la gestion des collections donc dans l'intention du prisme c'était de mettre vraiment au centre les besoins du visiteur et de créer des médiations numériques selon ses besoins et surtout pour renforcer une expérience c'est pour ça que les projets du prisme ont été dans les murs donc dans les musées mais aussi à distance surtout évidemment avec la pandémie il y a eu une pression d'avoir des actions des médiations numériques aussi au-delà oui au-delà de tout ce qui est les milieux hospitalières les écoles aussi mais il y avait déjà des projets dans les écoles et il y avait vraiment une volonté aussi d'aller de briser l'isolement donc il y a eu toute une série de projets qui étaient par rapport au milieu hospitalier voilà merci beaucoup Laura je crois que Camille va enchaîner avec notre prochaine présentation c'était intéressant Laura et malgré le peu de temps tu nous as plongé en profondeur dans les réflexions donc merci beaucoup en effet merci beaucoup Laura donc il nous reste un dernier participant qu'on va entendre très bientôt alors je vous présente Maxime Maxime Batiot est candidat au doctorat en littérature de langue française au département d'études françaises de l'université de Waterloo il y a publié sa thèse de maîtrise intitulée le métamodernisme théorie et mise en application il a également publié au sein de l'ouvrage collectif théâtre et nouveau matérialisme publié aux presses de l'université de Montréal ainsi qu'au sein de la revue de la revue Polyphemo c'est au sein de cette dernière qu'il a publié l'article sur lequel est basé cette présentation alors Maxime je vous laisse la parole et l'écran merci beaucoup pour cette présentation et pour des présentations avant moi et excusez-moi par avance de ne pas vraiment répondre à une des grandes questions de la recherche sur le public qui est le qui je suis effectivement aussi coupable de ça dans mon analyse mais bref alors de quoi est-ce que je parle la théorie du métamodernisme qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que quelle est son histoire donc en 2010 il y a eu un article qui s'appelle Notes on Melamodernisme qui a été publié écrit par Vermeulen et Van Denacker qui a provoqué un très grand engouement pour l'idée d'une sensibilité contemporaine qui serait dominante et empreinte à la fois d'espoir et d'ironie à travers les arts leur théorie est que cette sensibilité contemporaine traverse les différents arts et les différents publics dans la culture contemporaine et ils ont depuis publié un grand nombre d'articles scientifiques d'essais de création artistique sur le sujet depuis 2010 en dehors de la réflexion scientifique de nombreux artistes ont été inspirés par ces théories telles que le célèbre Shia Leboeuf qui s'est allié avec deux artistes contemporains Natcha Ranko et Luke Turner qui ont présenté des performances à très grand succès commercial qui concrétisent un petit peu cette philosophie ils ont notamment publié un manifeste en huit points qui est accessible en ligne et qui concrétise les principes du métamodernisme sous la forme on dirait d'une proclamation qui vise à attirer l'attention du public et à diffuser les valeurs de cette nouvelle sensibilité donc ce manifeste c'est une tentative qui se reconnaît vaine et je cite de définir et d'incarner simultanément l'esprit métamoderne c'est-à-dire à la fois cohérent et grotesque sincère et quelque peu autodestructeur mais finalement plein d'espoir fermé la citation et qui encore une fois prétend caractériser la sensibilité contemporaine donc tout comme les chercheurs originaux de cette théorie Vermeule-en-Vendenhacker Turner l'artiste qui a établi ce manifeste considère que le métamodernisme est une sensibilité inclusive et descriptive qui est ouverte au débat et au futur développement de plus son manifeste a donné lieu à de nombreuses productions créées en collaboration avec ce trio métamoderne d'artistes en anglais très important et qui ont inspiré des premiers textes traitant du métamodernisme en français dont j'ai trouvé les premières traces aux alentours de 2015 et je me situe au sein du paradigme du transfert culturel et pour cela le chercheur que j'ai principalement convoqué est Michel Espagne et à partir d'exemples de l'Allemagne et de la France il considère que c'est moins la circulation des biens culturels du fait culturel qui est intéressante mais plus la réinterprétation par le public cible et en ce qui me concerne l'un des exemples les plus notables du transfert culturel relativement récent en sciences humaines c'est celui des courants philosophiques qu'on a appelés post-modernes et qui sont regroupés on pourrait dire aux Etats-Unis notamment sous l'appellation French Theory et il est possible d'analyser le transfert graduel et complexe de ces théories et pratiques métamodernes à partir de la théorie du transfert culturel qui encore une fois espoir moins le passage d'une culture à l'autre ou d'un objet mais plutôt la modification par ce nouveau public un autre c'est ce transfert est rarement un échange unidirectionnel mais bien une interaction complexe et ça m'a fait considérer comment non seulement la dimension linguistique est très importante puisqu'il s'agit du transfert de la sensibilité métamodernes à travers plusieurs langues mais également les théories sont indissociables de la culture anglophone et de la culture francophone ou de langue anglaise de langue française et que ces étapes sont intimement liées le concept de transfert culturel m'a permis d'établir une sorte de généalogie de l'utilisation de l'utilisation de ce concept le métamodernes par-delà des frontières qui sont géographiques linguistiques et aussi médiales puisque encore une fois je m'intéresse à différentes formes d'expression de cette sensibilité par exemple sur la thèse à priori je vais faire théâtre cirque roman et poésie et dans cette thèse de maîtrise je faisais plutôt le roman et les productions de cet artiste Tecla Negib dans une revue donc son nom là Tecla Negib c'est un nom de plume et en fait c'est une auteure et artiste son nom c'est Talouan Akré et elle a publié tout ce travail comme je disais dans une revue culturelle bilingue française qui s'appelle L'Art en Loire qui a un site internet et ça c'est mystérieux on en sait peu sur cette personne par contre elle a accepté d'échanger avec moi j'ai pu l'interviewer pour en savoir plus et donc son intérêt pour cette théorie le métamoderniste s'est développé à la suite d'une découverte des productions de ce trio métamoderniste dont je parlais plus tôt et ses études ont fait l'objet de premières publications concernant le métamoderniste dans sa revue et on s'est ensuite tourné vers les théories de Vermeulen et Van Denacker merci si vous voulez consulter ma maîtrise pendant qu'on y est elle s'est ensuite tournée vers les théories du métamoderniste et a vu un prisme pertinent pour ses propres sens d'intérêt à savoir la société dans laquelle on vit mais aussi un peu des théories explicatives du contemporain et essayer de trouver des solutions des différents métacrises comme on dit qui sont existentiellement extrêmement dangereuses pour nous n'est-ce pas donc une des propositions de la théorie métamoderne contemporaine c'est qu'on est situé aujourd'hui dans un ensemble de métacrises et il suffirait qu'on ne résolve pas une seule de ces crises existentielles pour qu'il n'y ait plus de public culturel à étudier la démarche de Negebel est donc descriptive à la base on cherche à comprendre le monde dans lequel on vit et vise principalement à exposer cette sensibilité à un public le plus large possible et elle a d'abord constaté la méconnaissance de cette théorie dans le public de la langue française et s'étant rendu compte qu'il n'y avait rien dans notre langue ni œuvre ni critique ni analyse elle a pris à sa charge cette responsabilité et donc pour faire traverser les frontières géographiques linguistiques au métabolisme elle propose donc d'enrichir finalement la pensée francophone d'un nouvel outil théorique et ce qu'elle m'a dit dans notre interview je cite c'était elle a essayé de faire preuve d'introduction et de production des propositions des premières œuvres mais jamais de prendre possession elle-même de la théorie de se l'approprier ou d'en faire un travail exhaustif elle se conçoit donc par rapport au métabolisme comme une passeuse et elle-même en fait ne considère son travail comme un point de départ et ce francophone intéressé de continuer le chemin je ferme ici cette citation elle est donc elle-même médiatrice culturelle du métabolisme quand j'essaye moi-même de le faire et je me suis particulièrement intéressé à ces publications dans une rubrique à l'intérieur de cette revue qui s'intitule Méta mais elle a aussi d'autres productions à l'intérieur elle a différents thèmes différents articles et simplement cette rubrique-là se spécialise sur ce corpus théorique et je vais formuler en passant différentes hypothèses sur lesquelles je vais passer rapidement mais en gros ce que je retiens c'est que on commence d'abord avec un contenu source en langue source c'est-à-dire des théories qui nous sont relativement étrangères dans une langue étrangère et ensuite il y a l'étape de soit traduire les théories en quelque chose qu'on connaît ou exprimer les théories dans une nouvelle langue pour enfin viser un contenu dit cible en langue cible qui reste à produire pour l'instant on est un peu à la deuxième étape où on a soit des chercheurs novices comme moi qui ne savent pas trop ce qu'ils font qui essayent de théoriser comme ils le peuvent le métamodernisme français soit des chercheurs en anglais et dans d'autres langues d'ailleurs ça va le lucier aussi en italien et en espagnol de ce que j'ai pu voir et qui donc relève ces théories-là j'imagine que c'est le temps de conclure donc au cours de cette brève présentation je proposais une analyse un peu trop succincte de ce qui semblait être la première introduction en langue française des théories et des pratiques artistiques qui sont dites métamodernes et ces théories et pratiques que j'ai décrites sont encore extrêmement minoritaires en langue française que ce soit au niveau scientifique ou artistique on n'est pas beaucoup à s'y intéresser contrairement à l'anglais où il y a une masse énorme d'informations à ce sujet j'ai pu constater la genèse d'un processus de transfert et ce transfert a pris la forme des productions artistiques critiques et traductives innovantes de cet auteur Teglone Éguib qui est éditrice de la revue culturelle La Randoire s'est faite médiatrice du métamodernisme on a proposé différentes formes et encouragé son adoption par un public plus large au cours des dernières éditions de la revue Négué Bellman a proposé sa propre interprétation du métamodernisme parmi d'autres potentiels dans neuf articles que j'ai étudiés et sur lesquels j'ai basé cette présentation son exploration dans la revue est toujours d'actualité et à ce jour elle prévoit toujours de publier l'interview que nous avons réalisé ensemble j'espère que ça aura lieu je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Maxime pour cette présentation très rapide pour un concept tout nouveau pour moi et pour plusieurs je crois alors c'était très intéressant on aurait temps pour un commentaire ou une question si quelqu'un a envie de relancer légèrement la discussion mais on approche déjà 13 heures alors je vais laisser Marie-Claude le soin de dire le mot de la fin oui merci Maxime pour cette entrée en profondeur dans un courant dont j'ignorais complètement l'existence et puis qui nous parle de ce rapport avec les oeuvres et avec le milieu artistique que peut entretenir le public est-ce que c'est je vais faire un parallèle peut-être un peu grossier mais quand on parle de cette idée du remix pour la production artistique culturelle est-ce que ça s'inscrirait dans ce qui était cette idée du méta-modernisme c'est un rapport à la culture aux arts que vous essayez de théoriser et au cœur de ça est-ce que c'est pas toute cette idée du remix de l'appropriation et de la création autour de formes qui circulent déjà dans l'espace médiatique on va dire donc la notion de remix oui c'est bien ça ok alors c'est vraiment un point d'entrée très intéressant dans ces théories disons post-modernes et post-post-modernes parce que l'idée de recyclage remix était précisément un des concepts clés n'est-ce pas du post-modernisme c'était on peut voler des idées ou Andy Warhol on recycle comme ça des idées pour en faire des pales copiées etc en fait le méta-modernisme propose sa propre réinterprétation du recyclage du remix et c'est d'essayer de créer une plus-value ou en tout cas de ne pas le mobiliser de façon ironique mais toujours à des fins de reconstruction et ils ont développé aussi le concept de upcycling par rapport à simplement un recycling ou je ne sais pas ce qui serait un décyclage mais bref pour dire qu'on transforme un objet culturel ou qui avait été abandonné ou quoi que ce soit en un produit en fait dont la valeur ou l'intérêt aurait été augmenté ou on essaye de le remobiliser à des fins plus productives donc effectivement c'est absolument un des éléments clés mais la manière dont ça se distingue dans cette proposition de post-postmodernisme c'est qu'il n'y a plus toute l'ironie toute la distance et tout le relativisme qui caractérisait le post-modernisme tel que théorisé dans les années 72 n'est-ce pas la condition post-moderne etc les rapports sur les sociétés occidentales au Québec merci beaucoup Maxime je sens que ça va être très intéressant aussi de voir la suite de vos recherches au doctorat j'ai entendu cirque, théâtre donc vers de nouveaux corpus aussi alors c'est très prometteur alors il est déjà presque 13h c'est la fin de notre midi recherche je tenais à remercier nos trois participants alors Jacques Laura et Maxime de leur présence aujourd'hui mais aussi de la présence des autres membres du laboratoire de nos invités et des gens qui vont nous regarder sur YouTube donc dans les prochains jours prochaines semaines prochain mois qui sait alors merci à tous de votre présence c'est très apprécié et on se retrouve l'hiver prochain pour un prochain midi recherche merci beaucoup un grand merci à vous tous la part de Marie-Claude et moi puis on ferme l'enregistrement par contre on reste encore en ligne s'il y en a qui ont envie d'échanger voilà un grand merci merci